Ce que je pense de l'évolution du monde à l'heure actuelle. Alors là, je vais commencer par indiquer quels sont les facteurs principaux de l'évolution et puis après ça je verrai quelles sont les conséquences. Alors le facteur le plus important de l'évolution du monde, c'est l'intruisme, mais c'est vrai, c'est l'augmentation de la population. La population mondiale aujourd'hui de 7 milliards d'âmes atteindra au moins 9 milliards à partir du milieu du siècle. Un événement incroyablement rapide par rapport au passé historique. Elle ne plafonnera pas à ce niveau, mais augmente encore au rythme de ralenti de 30 millions par an. L'évolution se caractérise par le contraste entre les pays en voie de développement, où la croissance est forte et les pays développés, sauf les Etats-Unis, où la population stagne ou diminue. Aujourd'hui, la population mondiale augmente de 1,5% par an. En 2050, plus de 80% des gens vivront dans des pays dits en développement. L'Asie aura 5 milliards d'habitants, l'Afrique 2, l'Europe sera passée de 0,7 à 0,6. C'est dire que les 3 milliards de nouveaux habitants proviendront des pays en développement, en particulier d'Asie et d'Afrique. Ainsi, entre 1960 et 2020, la population de l'Afrique aura été multipliée par 6, atteignant alors celle de la Chine aujourd'hui. L'évolution actuelle est caractérisée par l'urbanisation rapide. En 2008, la population urbaine est devenue égale à la population rurale. En 2050, 80% de la population mondiale sera urbanisée. Voilà le facteur principal de l'évolution, parce que ça signifie que toutes ces personnes, augmentant en nombre, augmentent aussi leur consommation. Et donc, nous sommes en présence d'une consommation accrue de toutes les ressources naturelles. Et nous allons voir que cette consommation ne peut pas continuer au rythme actuel. Alors, voyons d'abord l'agriculture. Nous n'avons pas encore résolu un problème qui nous vient du passé. Plus de 800 millions de personnes situées dans les pays en voie de développement ont une alimentation insuffisante. Parmi les 3 milliards de personnes qui vivent de l'agriculture dans le monde, près d'un cinquième ne mangent pas de manière satisfaisante, ni en quantité, ni en qualité. Constatant la situation d'aujourd'hui, alors que l'humanité compte 7 milliards d'habitants, nous devons nous demander si elle peut produire assez de biais de services pour 9 milliards en 2050, et quelles sont les voies de l'agriculture qui sont réelles pour nos besoins. On a craint, après la Seconde Guerre mondiale, une crise alimentaire. Elle ne s'est pas produite grâce à la Révolution verte, qui a permis à l'Asie d'atteindre l'autosuffisance. Elle, c'est-à-dire, grâce à l'irrigation et à l'utilisation massive des engueils chimiques. Il ne faut pas prendre pour définitifment acquis le succès remporté par l'Inde dans sa production agricole, entre 1970 et aujourd'hui. La Révolution verte, en dehors de toute appréciation quantitative, à cause électrique des populations rurales, détruit les sols, les eaux, les fondations sociales millénaires de nombreux pays. Ces dislocations ont nourri l'explosion des naissances, l'urbanisation, la perte du pouvoir social, déchaînant un nouveau cycle d'appauvrissement et de famine. Un phénomène est apparu récemment et progresse rapidement. La salinisation des terres irriguées dues aux lessivales des surfaces. La détérioration irréversible des sols fait baisser le rendement. Pour la première fois depuis le début de la Révolution verte, l'Inde a dû importer du riz en 2005. Un phénomène de plafonnement se retrouve partout ailleurs, allant même jusqu'à des réductions de rendement dans toutes les eaux irriguées, aussi bien que celles d'agriculture pluviale. Toutes techniques productivistes rencontrent limites et rétroactions, et en fait les créent. Pour nourrir une population de 9 milliards, il faudrait augmenter la production globale de 2% par an pour éradiquer la malnutrition et remplir les nouvelles bouches. La répartition est inégale contre les différentes régions. Vous retenez ce chiffre de 2% car on retrouve pratiquement toutes les croissances de consommation, c'est tout à fait remarquable. Elle y provient de ce que... La population augmente, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 1,2 à 1,5% par an, mais, disons, ces désirs augmentent. Les gens veulent être plus nourris, et donc, en fait, c'est pas 1% qu'il faut, mais 2% des chambres. Ils ont, disons, l'augmentation des niveaux de vie et des désirs qui créent des besoins qui correspondent à ce chiffre. Pour augmenter la production, il faut accroître les surfaces cultivées, soit les surfaces cultivées, soit le nombre des récoltes par an, soit les rendements. C'est un accroissement important des rendements qu'il faut obligatoirement à aller, car les deux premières solutions sont impossibles. Or, les techniques de la Révolution verte montrent leurs limites en termes économiques et environnementaux. Dès lors, on s'inquiète sur la réalisation d'un scénario satisfaisant pour l'alimentation de la population mondiale en 2050. Puisque le recours à la chimie base de la Révolution verte partrait de pouvoir atteindre ses limites dans un futur monde éloigné, un changement de paradigme risque de devenir nécessaire. Les experts imaginent aujourd'hui de s'adresser à la biologie pour augmenter les rendements à l'intérieur des contraintes autant spatiales que sociales qu'il faudra bien respecter. Les OGM sont inévitables, mais nul ne sait s'ils résoudront le problème sans recréer d'autres. Des émeutes de la faim se sont produits en mars-avril du 2008, surtout en Afrique, mais aussi à Haïti. Le recours ne réside pas dans le volume de la production, mais dans les prix. Celui du blé a doublé entre mars 2007 et mars 2008, celui-là a triplé. Le maïs a doublé sur deux en deux ans. La tendance est être structurelle. C'est-à-dire, marque-t-elle les premiers pas dans l'évolution de la production mondiale insuffisante que nous avons prévus et su pour le milieu du siècle, même si elle présente qu'elle a ce qu'on peut puisqu'elle est amplifiée par des épiphénomènes comme l'augmentation des surfaces consacrées aux agrocarburants. Les facteurs d'augmentation des prix sont multiples. Politique locale de bas prix, l'achat aux producteurs, faible gain en productivité, besoin en eau non satisfait, absence de terre farable, aggravé par l'organisation, et enfin, et surtout celui sur lequel je veux insister, le coût de l'engrais azoté. De 1900 à 2000, la production mondiale, l'agricole mondiale, a été multipliée par 6, ce qui a permis à la population de passer de 1,7 à 6,7 milliards de têtes. Tout cela repose sur l'azote, c'est-à-dire sur les engrais azotés fabriqués par synthèse, grâce au gaz naturel. Sans les engrais, 30 à 40 % de la population mondiale n'existerait pas. La demande globale d'engrais a augmenté de 30 % en 1996 et 2008, et 56 % la paix dans le développement. Mais il faut 1 kg de pétrole pour produire 1 kg d'azote. Donc le prix du pétrole se répercule directement sur les prix de l'engrais. Ce prix a été multiplié par 3 en de nombreux endroits. La paix durée s'est installée, la population croix, la classe moyenne, réclame plus de nourriture, et surtout de viande, avec un taux de croissance du PIB de 5 à 8 % par an. Les centaines de millions de gens en Asie gagnent assez pour exiger une meilleure diète. La production d'engrais n'a pas suivi la demande et les prix se sont envolés avec ceux du pétrole. Le paysan pauvre ne peut plus payer l'engrais qui fait pour lui la différence entre la vie et la mort. Nous constata donc, en analysant le problème de la production de riz, la synergie d'un certain nombre de tendances particulières dont le résultant ne sera que les prix ne retourneront pas à leur niveau précédent. Après le secrétaire général de l'ONU, Ben Kimmoun, il est certain que nous sommes passés d'une ère d'abondance à une ère de pénurie. Mais l'azote n'est pas le seul engrais. L'agriculture dépend de la viande. Elle est de la triade L-PK, azote, phosphore, potassium. Le phosphore prétend provient de mines sur-exploitées car sans lui, pas de récoltes. La production mondiale de phosphate apparaîtra son maximum vers 2040 et ensuite baissera très rapidement vers un tiers de son maximum vers 2100. Son prix ne peut qu'augmenter. Le marché agricole mondial ne traite que 20% de la production totale. Il est donc soumis aux aléas et à la spéculation. Si vous dépendez du marché mondial, vous pouvez craindre l'avenir. C'est le cas de Haïti. Deuxième, j'ai parlé de l'agriculture. Maintenant, je vais dire quelques mots sur l'eau. La répartition de la population mondiale ne coïncide pas avec l'accès de la ressource en eau. Aujourd'hui, un nombre de personnes sans précédent, c'est-à-dire un milliard, n'a pas d'accès à un point d'eau potable. Deux, 6 milliards ne disposent pas d'assainissement. 3 milliards n'ont pas prominé chez eux. Si les 3 milliards d'hommes à l'être d'ici 2050 s'entassent, comme nous le pensons, dans les zones déficitaires, on peut craindre qu'à ce moment, la moitié de l'humanité ne se trouve en situation pénurie, où sont déjà 26 pays. Dans le monde, les deux tiers de l'eau utilisée sont consacrées à l'agriculture. Et puisque la demande annuelle de nourriture croit de 2%, les besoins en eau de l'agriculture auront environ doublé en 2050. On peut d'abord penser que la solution est d'accroître les surfaces midi d'agriculture irriguées. Mais il faudrait découpler le rythme actuel d'aménagement pour répondre aux besoins, ce qui est inenvisageable. La solution vers laquelle on se dirige est une forte augmentation de l'agriculture pluviale. Des telles surfaces sont cultivables dans la culture pluviale semblent disponibles. Par exemple en Amérique latine. Selon ce scénario, on se dirigerait à un vaste effort de défrichement des zones actuellement non cultivées mais cultivables. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. L'homme peut aussi vouloir mobiliser les abondantes réserves du globe en eau douce au lieu de se contenter des apports annuels par la pluie. Dans les larmes souterraines se situent les principales réserves d'eau de la planète. A partir de 1970, un pompage effréné des naves phréatiques qui comprit les fossiles a commencé partout. L'Inde qui s'enlancait un flûte officiel n'est en train de consommer tous les stocks régulaires d'eau souterraine d'ici 20 ans. Il en est même pour la Chine mais aussi dans les pays du Proche-Orient en Turquie en Mauritanie au Mexique. donc on peut craindre que dans certains pays je pense par exemple au Yémen qu'il y aura 45 millions d'habitants en 2050 il n'y aura plus du tout de nappe phréatique il n'y aura plus rien à boire ces 45 millions de gens ne pourront pas boire que se passera-t-il. Dans le passé les guerriers à l'eau ont pu être résolus même entre ennemis et même lorsque les conflits éclataient à propos d'autres sujets. Certains des adversaires les plus de la charmer ont négocié des accords sur l'eau qui sont en cours sur le point de le faire mais il n'y a aucune garantie pour que le futur ressemble au passé aujourd'hui les conflits prennent une très tournure moins traditionnelle alimentée de plus en plus par des pressions interne ou locale ces changements vraisent entendre que les dispositifs liés à l'eau pourraient être demain très différentes de celles d'aujourd'hui. Deux facteurs augmenteront les besoins des tensions la multiplication de la population et les changes climatiques annoncés avec le rythme d'urbanisation de l'Inde et de la Chine leurs besoins en eau pour le secteur domestique doubleront d'ici 2030 avec une augmentation identique pour l'industrie ce qui exigeera des transferts de consommation à partir de l'agriculture. La machine hydrique va s'accélérer localement et globalement les précipitations vont diminuer dans certaines zones et augmenter dans d'autres. Enfin, il est vraisemblable la fréquence des événements extrêmes tels que Clouz-Échresse augmentera. Ces deux facteurs entraîneront des facs min dans un avenir plus ou moins proche bien qu'imprévisible. Troisième cas de pénurie d'énergie combustible fossile La demande mondiale en énergie augmente de 2% par an. Cette tendance lourde est soutenue par l'expansion des grands pays émergents comme l'Inde et la Chine. Les pays développés contribuent à la croissance au niveau de 1,5% et les pays émergents à 5%. Nous retrouvons donc essentiellement ce facteur de 2%. La production est assurée aujourd'hui à 90% par les combustibles fossiles pétrole, gaz, charbon. Donc leur consommation augmentera elle aussi de 2% par an. Ils ne sont pas inépuisables. Si nous tenons compte de l'augmentation annuelle de 2%, il nous reste 34 ans de pétrole, 45 de gaz, 93 de charbon. La mise au point récent de l'hydrofraquie qui permet d'exploiter les huiles de schiste, les gaz de schiste reculera ses limites pour le pétrole et le gaz d'environ 5 à 10 ans. Pour le pétrole, on peut prévoir un plateau de production commençant vers 2025 et durant une dizaine d'années, après lequel il faudra recourir à des techniques exotiques. C'est-à-dire que le prix augmentera les tensions de ces acerbements. Quatrième ressource de menacer la biodiversité. Depuis que l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère il y a 600 millions d'années a déclenché la naissance et le développement des formes macroscopiques qui constituent les régimes animaux et végétals, cinq crises majeures dites extinctions en masse ont marqué l'évolution. À chacune de ces crises, disparaît un pourcentage élevé d'espèces, 95% par exemple des espèces marines à la fin du Père-Bien il y a 245 millions d'années. Sous l'influence de l'homme avec l'avère industrielle le taux d'extinction normal est soudain passé à une valeur 10 000 fois plus élevée que la tendance naturelle. Nous sommes les témoins et les acteurs une sixième extinction. Alors je ne vais pas entrer dans le détail je n'ai pas le temps de regarder les conséquences mais il est clair qu'un grand nombre d'espèces sont menacées aussi bien animales que des états et avec des conséquences que je n'ai pas le temps d'analyser. Donc voilà pour les disons les pénuries. Maintenant nous avons à noircer disons que l'évolution a créé des changements de mode de vie. Alors j'en citais quelques-uns. La vieillesse la France s'enorgueillit de fournir à sa population une espérance de vie parmi les plus élevées du monde pour les femmes 84 ans pour les hommes 79 ans avec une croissance de 4 mois par an. La moitié des dépenses de santé consacrées à chacun pendant sa vie par la communauté nationale est consommée dans la dernière année de l'existence. Dès 70 ans les gens présentent en moyenne plus de 7 affections. parmi les organes qui s'affaiblissent avec le vieillissement se trouve le cerveau. En 2050 la France comptera 22 millions d'habitants âgés de plus de 60 ans. Ils constitueront alors un tiers de la population. Elle hébergera au moins 1,2 million de démons séniles de plus de 85 ans. Comment et avec quels moyens les entretiendront-t-on alors qu'aujourd'hui nous parvenons à peine à contenir la pression 4 fois moins grande de cacochine. Dès 2025 les plus de 65 ans seront 820 millions dans le monde au lieu de 470 aujourd'hui. La vieillesse apparaît ainsi comme une des épidémies du 21e siècle. Le poids imposé à la population productive par le maintien en vie de grains bêtaires se répercuteront en arrière-analyse sur la biosphère pour assurer la dégradation accélérée de la nature. Deuxième catégorie de changement de vie les épidémies. L'humanité est rapidement devenue plus vulnérable à la dissémination aussi bien des anciennes maldites des nouvelles. Les gens voyagent non seulement plus mais plus vite et en plus d'endroits. Depuis la seconde moitié du dernier siècle les microbes ne sont plus confinés à des écosphères lointaines ou à des espèces réservoirs rarissibles. Ils font le tour de la planète en 24 heures. Le déplacement rapide d'humains infectés est la règle et les insectes porteurs de parasites ne se font pas faute d'accompagner. Notre époque connaît l'irruption de maladies inconnues jusqu'à présent comme les fiebres hémorragiques, leur migration dans de nouvelles régions comme l'ont fait un choléra nouveau en Amérique latine et récemment le Shikungunya à la Réunion. L'antissémination par la technologie comme ce fut le cas de la Légion et l'ose dans les circuits modernes de refroidissement de l'eau et enfin leur saut de l'animal à l'homme dont l'exemple est donné par l'encéphalie le Shikungiform Govive. Depuis 1973, 5 de 30 nouvelles maladies infectieuses ont fait leur apparition tandis que revenaient en force de grandes épidémies de grandes endémies traditionnelles qu'on avait cru pouvoir vaincre définitivement le paludisme, le tuberculose, la fièvre jaune et le choléra. Une source virulente de tuberculose résistant à presque tous les médicaments a été détectée dans 37 pays. L'OMS attend à l'apparition de souches complètement résistantes d'autant plus dangereuses que la tuberculose est une des conséquences opportunistes du sidor. Le danger ne vient pas seulement la tuberculose, les mutations du staphylococque risquent de briser le dernier rempart qui nous protège de cette bactérie extrêmement dangereuse. L'OMS, c'est-à-dire l'Office mondial de la santé, a mis en 1992 qu'elle ne dispose pas de stratégie contre le paludisme qu'au contraire que chaque année 500 millions de personnes et donc 3 millions succombent. Les armes nouvelles des puissantes dont nous disposons telles que l'amélioration de la vigilance mondiale et l'efficacité accrue des cordons sanitaires ne mettent pas complètement à l'abri des mutations dans la fréquence caractérisent le nombre des microbes. Troisième tendance, le réchauffement climatique. Lorsque nous voulons un combustible fossile et nous produisons un gaz d'hiver, le CO2, sa concentration sur l'atmosphère a augmenté de 25% entre 1850 et 2000 et montre un taux supérieur à la plus forte relevée depuis 800 000 ans. La mélacule CO2 produit un effet de serre s'ajoutant à l'effet de serre naturelle. La communauté scientifique est aujourd'hui quasi-anime et une amime à estimer qu'il causera des changements climatiques. La température moyenne de l'atmosphère dans les 8 premiers kilomètres a augmenté de 20 degrés centigrades entre 1860 et 2000. Je veux m'arrêter à l'instant pour vous dire que le réchauffement climatique dont vous avez entendu parler et dont je parle maintenant, c'est 1 degré en 100 ans, c'est-à-dire 0,01 degré par an. Ça veut dire qu'il est imperceptible à la, disons, par les sensations de l'ordre ordinaire. Il faut seulement voir évoluer certains phénomènes complexes, comme par exemple l'évolution des glaces arctiques qui ont diminué pendant l'été de près de 50% en 10 ans, où la mesure de la température de l'air que vient d'habiter ou de la température de l'eau qui est augmentée de 1 degré dans les 20 dernières telles années, la hauteur des océans qui est mesurée avec précision par les satellites et qui varie de l'ordre de 3 mm par an, enfin la présence d'espèces qui n'existaient pas à une certaine latitude et qui viennent du sud, des poissons qui vivent à l'Équateur que l'on retrouve maintenant à très haute latitude comme l'Islam. Donc, ce sont ces phénomènes-là qui font penser qu'il y a un changement climatique. Je ne veux pas insister sur le changement climatique parce qu'on en parle beaucoup, si vous voulez, si vous avez des questions, je vous en parlerai. Je voudrais maintenant parler d'un quatrième caractère, les désastres. Plusieurs analyses indépendantes font apparaître que le nombre des désastres naturels majeurs tels qu'inondations, tempêtes et sécheresses a quadruplé depuis 1960, les pertes économiques ont été multipliées par 8. Les pays en développement sont plus frappés par le désastre naturel que les pays développés. De 1670 à 2000, 75% des principaux désastres sont survenus dans les régions ainsi pacifiques avec une tendance à l'augmentation des causes hydrométéorologiques, tandis que les catastrophes d'origine tectonique ont manifesté guerre de changement. Or, les pays en développement sont vulnérables aux conditions climatiques par suite de leurs importantes activités installées dans les régions côtières de basse altitude. En 2025, près de la moitié de leur population vivera dans des zones à risque d'eau ardente ou d'inondations. La déforestation augmentera le nombre des inondations et des sécheresses. Sur 1,4 million de tués par des catastrophes naturelles pendant les 20 dernières années, 98% en venaient des pays pauvres. C'est une erreur très grave et très répandue que l'occupation des sols se soit étendue depuis le début du 18-20ème siècle sans qu'une agrande attention ait été portée aux risques, en particulier dans les pays en développement. 40 villes parmi les 50 dont le taux de croissance est le plus élevé sont situées dans des zones d'un tremblement de terre. Le développement des infrastructures y rend plus probable de jour en tour la propagation des conséquences de catastrophes naturelles à des régions éloignées dévisantes. Dernier caractère, l'arrivée de nouveaux consommateurs. Nous avons vu que le monde à venir unifié par la connexion universelle dont je parlerai tout à l'heure est menacé par des pénuries d'une part et par des changements de mœurs d'autre part. Il nous a paru que non durable pour 7 milliards d'hommes, il est encore moins pour 9 milliards. mais en fait, la situation est encore plus grave si l'on prend en compte le développement des pays merveilleux. Considérons le cas de la Chine. L'académie des sciences de Chine a défini les objectifs de la nation de devenir en 2050 un pays moyennement développé. Essayons de transformer ces déclarations en un énoncé quantitatif sur lequel nous puissions raisonner. Un citoyen d'un pays développé dispose d'une ressource de l'ordre de 100 euros par jour. On peut supposer qu'un pays moyennement développé donnera la moitié à ses citoyens soit 50 euros par jour. Aujourd'hui, le revenu du Chinois est de 7 euros par jour. Donc l'objectif national est de multiplier par un facteur de 6 à 7 le revenu, donc la consommation de ressources naturelles. Ce n'est donc pas une population de 1,5 milliard de consommateurs chinois à qui il faut attendre en 2050 mais 10 milliards. 1,5 est élu par 6. Donc ce n'est pas une population mondiale de 9 milliards qu'il faut attendre, 9 milliards de consommateurs qu'il faut attendre mais 17 milliards. Donc deux fois plus qu'on rencontre d'habitude. Et si nous incrions le progrès de l'Inde qui ne vouloirait pas se laisser distancer par son puissant voisin, nous trouvons que le nombre de consommateurs en 2050 sera multiplié par 3 par rapport à aujourd'hui. La ponction sur les ressources naturelles sera si forte que les conflits majeurs sont inévitables. Alors en conclusion de cette partie, dans ce monde convulsé par les pénuries et les conflits, que deviendra Haïti peuplé alors de 15 millions d'habitants tous connectés aux mœurs et aux événements de l'extérieur par leur téléphone mobile par exemple. Un premier fait vraisemblable est que les événements météorologiques extrêmes augmenteront encore de force et peut-être en nombre. D'autre part, les mouvements systiques n'ont pas de raison d'être modifiés. Mais il y en aura. Ils feront de plus en plus de dégâts et de victimes si l'urbanisation se poursuit dans les conditions actuelles. C'est donc une priorité nationale que de défendre les populations contre les risques naturels avec beaucoup plus d'efficacité qu'aujourd'hui. Un second fait vraisemblable est l'augmentation de la population, son vieillissement et son urbanisation. Une seconde priorité nationale est la création d'un mode de vie urbain décent, traitement des déchets, adduction d'eau, soins médicaux. Il faut s'attendre à ce que les revendications s'amplifient par suite de la connexion universelle qui va se produire. Un troisième fait vraisemblable est l'augmentation du prix des engrais, donc de la nourriture, de l'énergie, des matières premières. Une troisième priorité nationale est l'adaptation de la production d'une part et des habitudes de l'autre à ces conditions nouvelles. Ces changements profonds de la société imposés par la révolution mondiale ajouteront les difficultés de leur gestion aux problèmes déjà présents aujourd'hui, créant une aggravation de la situation qui ne peut être évitée que par un sursaut national reposant sur l'esprit civique d'une part et sur le travail de l'autre. L'enseignement doit viser à donner à la population des outils intellectuels et nouveaux exigés par ce sursaut. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur l'évolution du monde qui peut-être ne vous plaît pas trop, mais je pense que mon analyse repose sur des chiffres officiels publiés par l'ensemble de toutes les agences de celle des nations du vie jusqu'à l'agence pour l'énergie etc. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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